Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec sitclan.net mintinbox.net starwarsholonet.com planetstarwars.com starwarsuniverse.com starwarsgeeksquebec ainsi que Génération Star Wars et Science Fiction Bienvenue à Star Wars en direct la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée au livre Poe Dameron Freefall ainsi qu'à l'audiodrama Docteur Afra ici Francis et pour discuter de ce livre je suis accompagné de la charmante Cécilie Allaire bonsoir Cécilie salut Francis salut à tous et quoi de neuf côté Star Wars pour vous mademoiselle je suis dans la relecture de Lea Princess of Alderaan excellent livre je ne me rappelais plus beaucoup vraiment en fait de l'histoire donc j'ai décidé de le relire et je me suis procuré l'audio l'audiobook aussi pour que ça aille un petit peu plus rapidement j'ai aussi fait l'acquisition de mon premier casque Black Series celui de Boba Fett c'était un achat non prévu c'est compulsif ben oui j'étais chez Big Game puis mon chum me l'a pointé puis je me suis dit ah je vais l'acheter c'était vraiment beau c'est un bon choix quand même c'est un bon choix ouais puis j'ai acheté mes premiers sets de Lego j'avais jamais eu de Lego dans ma vie avant donc j'ai acheté trois sets puis je les ai montés dans la même journée ça m'a pris à peu près une heure et demie pour tout monter ouais ben il faut préciser que c'est pas non plus des Faucons Millenium à 700S là 5000 mortes non c'est des espèces de dioramas il y a la scène quand Luke est dans la Trench Run pour détruire la Death Star donc ça vient avec le X-Wing de Luke et un canon de l'étoile noire j'ai aussi la scène de Anakin et Obi-Wan qui combattent sur Mustafar et j'ai aussi acheté le Land Speeder de Luke qui vient avec une petite hutte de Jawa ben c'est excellent c'est excellent ouais de mon côté quoi de neuf dernièrement ben déjà les gens dans le chat et qui nous suivent sur Discord ont peut-être vu passer que moi de mon côté en termes d'achat c'est le reste de ma famille qui achète à ma place donc c'est ça ma femme et ma fille sont revenus avec une facture de plusieurs centaines de dollars un peu comme toi ils sont tombés sur les derniers spécimens en magasin du casque on pourrait dire le casque de Boba Fett mais en fait c'est le prototype de Boba Fett version toute blanc dans le fond c'est plus un prototype c'était supposé être des super commandos si je me souviens bien quand ils ont créé ces prototypes là finalement c'est ça ils ont gardé le concept pour faire Boba Fett mais il faut avouer que c'est quand même très classe j'ai les deux j'ai celui de Boba Fett comme celui que tu as acheté il y a quand même quelques différences c'est pas juste une peinture blanche toute la partie supérieure dans le fond où est-ce que Boba Fett dans le fond il y a son espèce de poc qui a reçu un coup de fusil là dans le fond c'est une partie parfaitement lisse sur le dessus aucun défaut et des petites couleurs différentes en tout cas bref c'est quand même très beau et celui aussi du Flame Trooper dans le fond celui qu'on a vu dans le Mandalorian dans le dernier épisode qui est quand même très cool très très cool et contrairement aux autres casques de Stormtrooper qu'on avait eu chez Hasbro jusqu'à maintenant celui-là il y a du faux de la dégradation on va dire un peu comme celui de Boba Fett mettons du Winnery comme on dit bref il y a l'air sale tout ça à l'image de la série Mandalorian où est-ce que les Stormtroopers sont quand même négligés on va dire un peu et un petit bébé Yoda aussi en peluche ma fille tamarête est très très contente de sa trouvaille sinon quoi de neuf ben j'ai pas encore débuté il y a le nouveau Timothy Zahn qui vient de sortir en livre donc Chaos Rising je l'ai pas encore attaqué je suis encore sur l'anthologie de Clone Wars ben ça s'appelle juste de Clone Wars et je pense que c'est ça toi aussi t'étais-tu ? ouais j'ai commencé l'audiobook j'ai rarement eu autant peu de motivation par contre à continuer une lecture ou un audiobook il faut avouer que je m'attendais à quand même beaucoup plus d'ajouts aux histoires dans le fond pour faire un topo rapide pour les gens qui le sauraient pas c'est vraiment une anthologie c'est vraiment des épisodes de la série de Clone Wars qui sont racontés du point de vue d'un des personnages par contre c'est ça je m'attendais peut-être à un peu plus de scènes additionnelles on va dire là c'est vraiment très très limité les principaux ajouts ça va être des références au reste de comment dire des créations Star Wars qu'il y a eu depuis ce temps-là dans un par exemple on va faire référence aux fatiers les espèces de chevaux de course dans le 8 en tout cas quelques références c'est ça à la postologie ou en tout cas à des éléments qui dans le temps de The Clone Wars dans le temps de la création de la série ça existait pas encore fait que là il essaye de raccorder tout ça avec Rogue One aussi il me semble qu'il y avait une référence mais au-delà de ça il faut avouer que l'intérêt je le trouve un peu limité un peu limité on va rappeler nos émissions récentes le plus récent je sais pas si vous avez vu ça passer un Star Wars en direct express fait par notre collègue Outre-Atlantique Céline une entrevue avec un des créateurs du nouveau jeu Unlock version Star Wars qui vient de sortir donc et je peux tout de suite vous annoncer qu'il va y avoir d'autres petits contenus Star Wars en direct en lien avec ce nouveau jeu Unlock qui a de l'air quand même assez populaire j'ai vu quand même un certain engouement pour cette version-là de Star Wars les gens qui connaîtraient pas du tout c'est un escape game comme ils disent en France ici on dirait plus un jeu d'évasion mais au lieu de vous déplacer dans un local commercial quasi abandonné cette fois-ci c'est chez vous dans le confort de votre salon où est-ce que vous recréez ces scénarios-là ça fait que ça a l'air très bien j'ai pas eu la chance de l'essayer encore toi pensais-tu de procurer ça Cécilie? probablement ça va juste dépendre si j'ai des gens avec qui jouer parce que jouer tout seul ce serait peut-être pas idéal ouais ça joue à deux minimum c'est sûr au moins deux je verrai si j'ai des gens mais probablement c'est sûrement un jeu que je vais me procurer dans un futur proche on espère que la disponibilité va être là parce que j'ai cru comprendre que peut-être encore à cause des problèmes de poste avec la COVID je sais qu'il y a des magasins qui ont eu de la misère à avoir leur stock en tout cas à la date de sortie comme telle j'ai vu plusieurs commentaires passer comme quoi il n'était pas encore disponible on va espérer que ça se place j'imagine que ça va être le cas sinon on vous invite à prendre si vous ne l'avez pas déjà fait notre dernier Star Wars en direct littérature c'était sur le thème de tous les comics de l'ère de la Résistance donc cette fameuse ce beau projet de Marvel qui constituait en 27 one-shots les gens qui ont écouté les émissions ou qui ont vu mes commentaires savent que je n'étais pas un grand fan du concept dès le départ je trouvais que c'était vraiment un peu en tout cas j'allais dire une expression qu'on n'a pas le droit de dire en nom maintenant c'est parce qu'il contient un mot ONI par les jeunes qu'on n'a plus le droit de prononcer mais bref c'était une mauvaise idée mais je vous invite à aller écouter ça avec Loïc et Madgus qu'on a fait la critique non seulement des neuf derniers numéros ceux de la Résistance mais aussi de la série au grand complet et sinon en ce moment du côté de Star Wars 101 on est en mode de reprise donc sur Facebook directement ça nous permet de rejoindre quand même beaucoup de gens qui ne les avaient pas vus passer sur Youtube au moment de leur sortie l'hiver dernier donc on rappelle que pour joindre notre communauté de fans et d'auditeurs ainsi que pour participer à nos enregistrements live vous pouvez rejoindre notre serveur Discord et puis pour montrer vos couleurs on vous invite à vous diriger vers la boutique de Star Wars en direct pour vous procurer toutes sortes de produits dérivés surtout des t-shirts mais il y en a pour tous les goûts des robes des coussins des coquilles à téléphone etc etc et non seulement les figées de Star Wars en direct mais de Star Wars en général il y a plusieurs concepts très très cool créés par notre leader suprême Danny donc je vous invite à aller voir ça juste à aller sur notre site il y a un lien direct donc Star Wars en direct starwars.direct baroblique boutique et on remercie nos partenaires Mintinbox Star Wars Holonet Siteplan.net Planète Star Wars Star Wars Universe Star Wars Geeks Québec ainsi que Génération Star Wars et Science Fiction et sur ce Cécilie on va passer en hyperespace Côté actualité littérature c'est relativement mollo en dehors de ce qu'on a déjà mentionné la sortie de l'anthologie de Clone Wars et celle de Tron Ascendancy Chaos Rising donc c'est ça on n'a pas eu des tonnes de nouvelles ni côté américain ni côté France donc on va passer très rapidement sur le point actualité et sinon à ce moment-là on va se lancer en première partie on va commencer par l'audiodrama de Dr Afra donc évidemment bon c'est une émission de littérature mais on a quand même mis l'audiodrama dans l'émission parce que vous voyez la dernière fois l'audiodrama il a été relativement vite comment dire publié en version livre donc on ne sait pas si ça va être le cas cette fois-ci mais bref vous êtes bien dans un Star Wars en direct littérature et on va parler d'une oeuvre sortie exclusivement pour vos oreilles donc Cécile est-ce que tu pourrais nous faire la lecture de la présentation de l'éditeur oui docteur Chili Lona Afra archéologue rebelle est de nouveau en danger pionnière dans le domaine zéno-archéologie criminelle Afra ne reconnait aucune loi n'a aucune peur et ne contrôle pas ses impulsions pour elle les reliques galactiques qu'elle trouve n'ont de valeur que si elle se trouve dans un arsenal non dans un musée ce point de vue a généré de nombreuses incompréhensions après son dernier plan après que son dernier plan a mal tourné ses méthodes rebelles sont sur le point de la rattraper lorsque Darth Vader terreur de la galaxie balaie l'air de son sabre laser et lui sauve la vie ne vous me prenez pas ce n'est pas comme si elle était ingrate bien sûr son nouveau patron est un seigneur Sith et d'accord elle est sûrement devenue un pion au sein d'un jeu mortel entre lui et son patron qui s'avère être l'empereur et oui l'espérance de vie de quelqu'un qui déçoit Vader se compte en secondes mais elle est de retour pour faire ce qu'elle fait de mieux elle a un vaisseau à piloter une arnaque à monter et deux compagnons de métal peu orthodoxes mais efficaces triple zéro un droïde de protocole dans l'étiquette les coutumes et la traduction ainsi que la torture et VT1 un astromecano dont la puissance de feu suffirait à détruire un croiseur de combat ensemble ils devront trouver un moyen de faire le boulot et d'éviter le bilan mortel qui les attend à la fin ouais ben parlons un petit peu des informations techniques avant de tomber dans nos critiques comme je disais tantôt c'est le deuxième audio drama donc de Star Wars jusqu'à maintenant le premier était du coup Jedi Lost il y a un an et demi environ et ça avait quand même connu un certain succès faut dire surtout au niveau de l'histoire les gens avaient été quand même enchantés d'apprendre tout ça donc ils reviennent cette fois-ci avec un concept différent donc on n'est pas dans la nouveauté des nouvelles histoires c'est vraiment ça reprend les aventures d'Afra de son apparition dans les séries Dark Vador de 2015 la série Star Wars qui se passait en parallèle et aussi le crossover Vador Abattu qui avait mêlé les deux séries et ça ajoute quand même quelques éléments aussi des comics Dr. Afra plus récents donc des éléments par exemple en flashback sur son passé et quelques scènes inédites quelques petits ajouts et le concept c'est que le tout est narré par Afra elle-même qui dicte ses mémoires si on pourrait dire donc c'est vraiment on est dans sa tête on a ses commentaires ses points de vue donc c'est vraiment pas comme si c'était une histoire racontée de l'extérieur mais malgré tout on a une distribution complète donc c'est pas comme un audiobook traditionnel où est-ce qu'on a un seul lecteur c'est vraiment chaque personnage a son acteur on va dire qui fait la voix dans le fond c'est une une oeuvre de Sarah Kuhn écoute c'est quelqu'un que je connaissais pas du tout c'est sa première participation dans l'univers Star Wars on ne l'avait pas vu jusqu'ici l'oeuvre on peut dire que ça se passe de 0 à plus 1 dans le fond sur la chronologie ça commence un peu très peu de temps après la destruction de l'étoile de la mort l'audio drama dure 5h35 fait que c'est relativement comparable à celui qu'on avait eu sur Dooku et on peut peut-être mentionner c'est la première présence d'Afra comment dire dans un médium hors hors comics oui c'est vrai elle avait eu une petite nouvelle dans le recueil from a certain point of view mais au delà de ça c'est ça à l'écrit on la connaissait mais pas du tout à l'audio fait que je pense que c'était un peu l'intérêt de cette oeuvre là c'était de faire découvrir le personnage à des gens que c'est ça les comics ça les intéresse pas du tout donc cela étant dit Cécilie si je te demandais qu'est-ce que t'as pensé en mode non spoilers parce qu'on va on va faire quand même une petite aparté spoilers tantôt pour les gens qui voudraient pas se gâcher des punch qu'est-ce que t'as pensé de cet audio drama de docteur Afra oui ben moi j'ai adoré moi j'aime beaucoup en fait le format audio drama parce que ça permet à l'histoire d'avoir plusieurs voix parce qu'un audiobook normal il va avoir un narrateur puis si c'est une fille qui doit faire les voix de gars ben tu sais c'est plus ou moins bien réussi puis si c'est un homme qui fait des voix de femme ben c'est plus ou moins réussi tandis qu'un audio drama ben si c'est une fille qui parle ça va vraiment être une femme qui va le faire donc j'apprécie beaucoup le fait qu'il y a plusieurs acteurs qui font l'audio drama ça l'ajoute comme quelque chose de plus comme une expérience supplémentaire puis le personnage d'Affra c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il la trouve très intéressante puis elle est différente des autres personnages dans l'univers de Star Wars j'ai aussi aimé la présence de personnages qu'on connait dans l'histoire surtout celle de Dark Vaders c'est pas vraiment un spoiler pis là ben aussi j'ai apprécié la longueur j'ai trouvé que c'était assez raisonnable parce que souvent les audiobooks peuvent être très long genre une dizaine d'heures puis celui-là c'était juste cinq heures et demie donc c'était assez compact donc ça pouvait s'écouter dans une journée ou sur deux jours pour moi c'était parfait j'ai trouvé que la narration était bonne par contre par moment j'ai trouvé qu'Aphra me tapait un peu sur les nerfs ok j'ai aussi aimé le fait qu'elle travaille avec Vader parce que c'est un de mes personnages préférés pis d'avoir sa présence en audiobook c'était incroyable j'ai trouvé qu'il y avait j'ai trouvé ça différent de Dooku il y avait un je sais pas comment dire en français mais il y avait un vibe complètement différent de l'autre audio drama pis c'est ça ouais ben comme tu dis effectivement c'est pas du tout le même genre d'ambiance bon c'est ça c'est ça ben moi écoute de mon côté je mentionnerais le concept de la narration par Afra je trouve que c'est quelque chose qui apporte beaucoup à cette oeuvre là parce qu'autrement on serait encore dans le même cas que ce que je disais tantôt pour l'anthologie de Clone Wars on serait dans des histoires qu'on connait déjà mais racontées un petit peu différemment là on est vraiment avec la personnalité d'Afra c'est vraiment vous y croyez c'est crédible on a vraiment l'impression d'écouter Afra même si on ne l'avait jamais entendu parler jusqu'à maintenant on avait juste lu ses aventures sur papier donc c'est bien le fun d'avoir ses pensées tout ça elle fait des petites pauses souvent comment dire dans son enregistrement donc elle arrête l'enregistrement puis elle fait des commentaires ça vient comme être ajouté c'est ça à toute l'histoire j'ai beaucoup aimé l'interaction avec les autres personnages je m'étais noté entre autres avec Anne Solo que tu sais c'est quand même très miroir les interactions qu'ils ont ces deux là et avec Sana Staros personnage des comics et qui a été aussi dans le livre Last Shot Baroud Donner en français donc Sana Staros qui est présente pas mal là-dedans ça fait que je l'ai bien aimé t'as parlé de si elle tapait ses nerfs moi j'ai beaucoup aimé l'interprétation de l'actrice qui joue son rôle j'ai trouvé que c'est ça ça le rendait très bien mais effectivement ça tape ses nerfs dans un sens mais c'est ça je trouve ça fit ça fit avec le personnage qui est vraiment quelqu'un d'insupportable de 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 complètement péter souvent les gens vont beaucoup comparer la série Docteur Afra à du Gardien de la Galaxie chez Marvel donc avec un ton beaucoup plus humoristique déjanté puis décalé par rapport à ce qu'on connait normalement dans Star Wars que même s'il y a de l'humour d'habitude c'est sérieux quand même mais avec Afra c'est comme écouter un die-hard c'est complètement inconséquent mais bref je me suis noté aussi que j'ai eu plusieurs pouffés de rire et des grands sourires lors de l'écoute ça prouve que l'effet comédie est réussi quand t'es tout seul à écouter ça puis tu pouffes de rire si t'es dans un autobus ou avec d'autres personnes ils vont se demander ce que t'écoutes ça c'est vrai ouais ben t'sais au peu ils vont penser que t'écoutes la radio les grandes gueules ou des affaires comme ça des émissions comiques mais bref plusieurs nouvelles infos quand même j'ai été agréablement surpris l'inverse de ce que je disais tantôt pour The Clone Wars là cette fois-ci on a droit à quand même beaucoup de détails supplémentaires plus en fait que ce que je m'attendais donc dans ce sens-là j'ai été agréablement surpris si je pouvais comment pas nécessairement du négatif mais je me demande l'intérêt comparé à celui de Doku l'intérêt qu'il y aurait à avoir ça sur format écrit comme l'autre qui était sorti peu de temps après en format écrit c'était un peu comme un script dans le fond qu'on disait celui-là je me demande je serais quand même surpris que ça finisse par sortir au format écrit vu que c'est quand même à 90% du contenu qu'on a déjà eu ouais on dirait que c'était un peu sorti de nulle part on dirait qu'il n'avait pas d'idée il voulait faire un audio drama puis on va le faire sur Afra ça va leur permettre de connaître le personnage mais on va l'utiliser du contenu déjà fait ben c'est ça tu vois ça m'amène c'est ça la parfaite transition à mon dernier point c'est tu te demandes pourquoi ce projet-là c'est pas que j'ai pas aimé mais tu te dis il pouvait faire n'importe quel autre personnage des nouvelles histoires etc c'est quoi l'intérêt derrière ça donc je pense un peu comme on a dit le but était de faire connaître le personnage à des gens qui la connaissaient pas ou qui avaient juste entendu parler d'elle mais vu qu'ils lisent pas les comics moi personnellement l'impression que ça m'a laissé c'est que c'est peut-être en préparation d'autres choses parce que faut le mentionner autant on a des par exemple dans Star Wars en direct on a plusieurs membres de l'équipe qui détestent Afra qui aiment pas du tout le personnage il y a GF entre autres ici au Québec il y a Loïc en France qui l'aime pas du tout à chaque critique qu'ont fait des albums de Dr Afra il se peut plus mais à l'inverse c'est ça c'est un personnage vraiment clivant que soit t'aimes soit t'aimes pas donc mais en tout cas aux Etats-Unis clairement les gens aiment c'est vraiment ça a des excellents tirages et faut dire que pendant longtemps j'ai l'impression que c'était quand même la meilleure des trois séries ongoing qu'on avait avec Darth Vader et Star Wars à cette époque-là dans les environs de 2015-2016 fait que dans ce sens-là je pense qu'ils ont vu qu'un personnage était quand même assez populaire puis ils se sont dit on va l'essayer sur d'autres médiums tu sais tranquillement pas vite fait que je dis pas qu'on va la retrouver dans une émission de télé ou dans un film un moment donné mais je sais pas peut-être justement comme personnage très secondaire une apparition quelque chose dans autre chose ça je serais quand même pas surpris parce que j'ai tellement trouvé l'adaptation réussie par l'actrice puis par l'auteur que c'est ça ça me laisse l'impression que c'est en vue de quelque chose d'autre en tout cas je vais le souhaiter si je te demandais une note sur 20 Cécilie comment tu noterais comment ce deuxième audio drama je donnerais 17 sur 20 donc 85% ben tu vois même chose pour moi 17 sur 20 c'est c'est certain que tu sais moi quand je note je note aussi un peu en négatif puis tu sais à la fin de l'écoute de tout ça je me disais qu'est-ce que j'aurais à reprocher à cette oeuvre là ben à la limite il y a le fait que c'est du contenu qu'on a déjà vu mais tu sais parce que c'est ça le concept tu peux pas non plus reprocher tu le sais en l'achetant que ça reprend les comics donc si t'as pas envie de cette histoire là achète le pas si tu l'achètes tu sais que tu vas revisiter ça mais non c'est ça moi je trouve que ça mérite quand même un bon 17 sur 20 un bon 85% fait qu'on est unanime pour ce docteur afra version audio drama et sur ça on va passer en partie spoiler relativement courte parce qu'encore une fois je vais me répéter mais comme c'est une adaptation des comics on va pas vous refaire les moindres péripéties les moindres détails de l'histoire la plupart d'entre vous probablement les connaissez mais je vais quand même vous faire un petit résumé rapide donc on débute dans le fond lors de l'opération cambriolage d'un site académique où afra veut mettre la main sur une ancienne matrice de droïdes très dangereuse et j'ai-tu précisé aux gens de revenir nous voir dans 5 minutes s'ils voulaient pas de spoilers on va le préciser je pense que j'ai oublié de le faire donc revenez dans 5 minutes on devrait être passé à notre prochaine oeuvre donc c'est ça afra veut mettre la main sur une matrice droïde dans le fond celle de son futur triple zéro il réussit son coup mais son opération à son image à savoir bordélique est interrompue par Vador lui-même qui l'a débusqué pour la recruter donc en effet suite à son désastre lors de la destruction de l'étoile de la mort par les rebelles l'empereur a un peu mis de côté Vador il forme même des remplaçants si on peut les appeler comme ça et il veut donc utiliser les talents particuliers il faut dire de docteur afra pour se créer un fond discrétionnaire ramasser un peu de financement et une petite armée personnelle pour la suite de ses projets donc celle-ci va bien sûr accepter en fait elle n'a pas vraiment le choix et Vador va la laisser néanmoins développer ses deux fameux droïdes que tu as mentionné tantôt deux droïdes psychopathes triple zéro un droïde de protocole noir avec les yeux rouges et adorant la torture d'être vivant tout équipé pour le faire d'ailleurs et BT-1 ou BT-1 un astro-mécano transformé en véritable arsenal roulant c'est pas mêlant surarmé toujours prêt à tuer ou à détruire tout ce qui brouge ou tout ce qui peut la première étape dans le fond de cette opération là c'est un casse financier un cambriolage par afra et des chasseurs de primes qu'elle engage le tout orchestré minutieusement mais dans le style typique d'afra donc à savoir rocambolesque mais très ingénieux et surprenant donc avec afra on manque pas de surprises ça on peut le dire ensuite direction géonosis pour réactiver une fabrique à droïdes de commando donc vador qui voulait une petite armée va avoir une armée de droïdes de commando et dans le fond vador obtient ce qu'il voulait et à un certain moment afra dans le fond et dans ses pensées elle croit même vraiment avoir acquis le respect de vador qui va la considérer à sa juste valeur etc toutefois sa mission évolue assez vite lorsque vador apprend par Boba Fett qui avait embauché Boba Fett le nom du rebelle ayant fait sauter l'étoile de la mort il s'agit d'un certain skywalker donc évidemment vador comprend que l'empereur l'a trompé et que son nouvel objectif est clairement de renverser l'empereur pour prendre sa place mais il veut d'abord retrouver Luke dans le fond c'est ça pour régner comme père et fils comme on entend dans l'empire contre-attaque afra réussit alors à découvrir pour le compte de son maître l'emplacement du jeune Luke Skywalker et le communé cavador cependant quand le seigneur Sith se pointe sur place seul dans son chasseur il se retrouve devant des centaines de chasseurs rebelles qui étaient en plein exercice au dessus d'une planète donc en pleine communication avec afra il laisse entendre qu'il croit qu'elle l'a piégé puis ça coupe à cause de la bataille qui s'ensuit donc afra comprend qu'elle est un peu dans la merde elle se dit que ça sert à rien de tenter de fuir vador qui va nécessairement finir par la retrouver donc il vaut mieux tenter de capturer Luke elle-même pour pouvoir le remettre à vador en espérant avoir sa clémence et une fois sur place dans le fond quand elle arrive là l'appareil de vador a été abattu par Luke et s'est craché à la surface de la planète donc vous comprenez qu'à ce moment-là on est dans le crossover vador abattu on va mentionner aussi c'est Luke qui a abattu vador en se sacrifiant presque en fonçant carrément dedans avec son x-wing une fois à la surface elle aussi elle repère les amis connus de Luke donc Anne, Leia, Chewie et les droïdes donc elle veut les utiliser pour qu'il les mène à Luke ça en suit plusieurs péripéties entre l'équipe du Big Kree et l'équipe d'Afra parce qu'elle est aussi accompagnée de ses droïdes et de voyons Black Crestan je ne sais jamais comment le prononcer mais bref le wookie noir qui se tient avec elle à un moment en voyant vador en difficulté en duel contre un des remplaçants de l'empereur elle va même sacrifier son propre vaisseau en le garrochant sur l'ennemi de vador pour l'aider mais vador s'en moque complètement et il l'abandonne seul sur place sur la planète assez désertique on pourrait dire donc elle est alors capturée par Leia et qui la considère comme une source précieuse de renseignements vu qu'elle côtoyait valoir depuis un certain temps au travers des péripéties déjà vues dans les comics on a droit à plusieurs ajouts sur l'époque universitaire d'Afra où est-ce qu'elle est devenue docteure évidemment donc avec sa relation aussi avec la future contrebandière Sana Staros et tout le passage aussi sur son enfance avec son père qui était complètement obsédé par ses recherches sur des anciens Jedi et sa mère qui va essayer de la faire échapper à tout ça de la protéger mais qui va échouer dans le fond à la protéger elle se réveille Afra se réveille dans le fond longtemps après prisonnière des rebelles sur un vaisseau prisonnière de Leia et de son ancienne flamme Sana Staros qui a été embauchée par les rebelles et qui la déteste clairement ça s'est mal fini entre eux les deux femmes la conduisent à une prison rebelle cachée au plus près d'un soleil vraiment intense mais peu de temps après sa mise en cellule la prison est attaquée par un mystérieux groupe mené par un ancien espion rebelle qui s'est radicalisé si on peut dire voulant montrer à l'Alliance ce qu'il faut faire pour réussir donc il est là pour tuer tous les prisonniers impériaux que les rebelles eux refusaient d'exécuter puis gardaient emprisonnés Leia libère alors Aphra au grand désespoir de Sana Staros et elle lui offre de l'aider à combattre les Asagans donc la situation est assez désespérée à un moment jusqu'à l'arrivée salutaire de Anne et Luc qui avaient reçu le message de détresse que les filles avaient envoyé donc en échange de son aide lors de cette fameuse attaque Leia décide de libérer Aphra qu'elle considère de toute façon comme une condamnée à venir vu que Vador va tôt ou tard la retrouver puisque dans le fond elle est au courant de ses petits secrets et de son plan de renverser l'Empereur etc donc Aphra réfléchit à tout ça et allait d'abord à ce moment-là un plan ultime pour s'en sortir à savoir d'aller dénoncer Vador à l'Empereur sauf que l'Empereur en bon site au lieu d'en être scandalisé il félicite Vador au lieu de le réprimander et il offre Aphra à Vador pour qu'il s'en débarrasse ils sont alors sur le futur Superstar Destroyer qui est en construction et comme Aphra avait déjà confié à Vador que le temps venu elle préférerait qu'il la tue de façon propre donc par étranglement ou mieux par sabre laser et elle lui avait dit que le pire son pire cauchemar serait d'être éjecté d'un sas vers l'espace donc dans le vide de l'espace de suffoquer comme ça et bon évidemment c'est exactement ce que Vador va faire il va l'éjecter dans le vide et la regarder ou la sentir mourir dans le vide de l'espace mais Aphra avait anticipé le coup et son équipe la récupère rapidement dans un vaisseau comment dire furtif si on peut dire donc c'est ça Aphra qui s'était dit au pire l'empereur va être content de ma révélation puis va me protéger de Vador ou à l'inverse Vador va me tuer de cette façon là et mon équipe va pouvoir me récupérer c'était vraiment un coup de poker qui a payé et en comics c'est là qu'on voit la fin de la série Vador et le début de la série Docteur Aphra donc en termes de spoilers je sais qu'il n'y a pas des tonnes de choses à dire en version spoilers mais est-ce que tu aurais des éléments Cécilie que tu voulais aborder qui concernent certaines révélations de l'histoire oui la présence de Bosk oui j'ai pas l'impression qu'on a eu beaucoup en livres ou audiobook puis moi j'avais pas vraiment lu les Legends je pense qu'ils étaient là-dedans mais moi je l'ai connu principalement à cause de Battlefront puis Empire Strikes Back qui était là comme 10 secondes à peu près dans le film mais ça j'étais contente de le voir dans l'audiodrama aussi la présence de Anne Luke Leia Cetropéo tout le personnage qu'on connaît c'était comme un petit plus à l'histoire j'ai trouvé intéressant de connaître comment Vader a pris l'existence de Luke c'était une scène que j'ai vraiment aimée puis aussi quand elle va sur Naboo pour aller parler avec celui qui a comme je pense c'est embaumé Padmé quand elle est morte ouais ouais puis que là elle apprend qu'elle avait elle a eu un enfant que c'était un fils puis c'était relié avec la scène que Vader il apprend l'existence de Luke puis j'ai aimé aussi le format de l'audiodrama qui était comme une c'est comme les mémoires de Aphra j'ai trouvé ça très intéressant ben excellent tu vois moi je m'étais noté les scènes allongées justement te parler sur Naboo moi je m'étais noté aussi la dénonciation avec l'empereur donc c'est des moments dans les comics qui passent peut-être un peu plus vite puis là c'est ça on a un petit peu plus de contenu tu sais là par exemple avec l'empereur on a vraiment une discussion entre Aphra et l'empereur tandis que ça on le voyait pas du tout dans les comics et je m'étais noté aussi plus de background sur Sana Staros un personnage que j'aime beaucoup que j'aime à chaque nouvelle apparition dans le fond je l'aime de plus en plus au début je trouvais ça un peu n'importe quoi quand elle était arrivé comme un cheveu sur la soupe puis en disant qu'elle était la femme de Han Solo mais c'est ça petit à petit c'est un personnage que j'ai appris à aimer et après les comics et le roman comme j'ai dit tantôt ben là dans le fond ça lui fait un troisième médium elle aussi dans lequel elle apparaît donc qui sait on va peut-être la voir un jour en animé ou même en vrai qui sait c'est pas mal ça côté Spiders pour moi on a pas mal tout dit déjà dans nos critiques c'est quand même c'est quand même de quoi que je conseillerais à la plupart des gens et dernier détail comment dire intéressant c'est qu'on a aussi la critique de Danny notre leader suprême qui lui ne connaissait pas beaucoup Afra mais en le fond il avait jamais pris les comics donc c'est quand même je trouve ça bien intéressant de voir son point de vue c'est ça de quelqu'un qui la connaissait pas l'histoire même le personnage il la connaissait pas vraiment fait qu'est-ce que tu pourrais nous lire la critique de Danny Cécile oui mon approche à ce audiodrama est probablement différente de la plupart car je ne lis pas les comics Star Wars donc les seules connaissances que j'avais sur le personnage sont celles que j'ai entendues d'autres personnes à savoir elle est archéologue archéologue intergalactique elle est gay elle est accompagnée de deux droïdes aux tendances mortrières elle a croisé plusieurs personnages de la trilogie originale et elle a aidé Darth Vader je savais aussi que Jean-François n'aimait pas beaucoup le personnage j'approchais donc cette histoire avec beaucoup d'intérêt en espérant avoir une histoire divertissante le personnage en tant que tel est très différent de ce que j'ai vu dans l'univers étendu je comprends pourquoi elle est bien aimée par les fans elle est une héroïne qui est très actuelle dans notre société d'aujourd'hui Afra a définitivement un certain talent et une intelligence mais sa personnalité est vraiment over the top et excentrique c'est un mix entre la détermination et le sérieux d'Indiana Jones puis la folie et la nonchalance de Harley Quinn dans Batman et que dire des alter-égaux cinglés de C-3PO et R2-D2 qui sont 000 et BT-1 génial j'ai trouvé l'histoire intéressante car je ne connaissais pas vraiment comment Vader avait appris l'existence de son fils Luke je voyais chaque petite sidequest comme des épisodes de TV qui nous approchaient de plus en en plus du dinouement et tissait de quelques liens avec la prélogie après avoir croisé quelques personnages connus le Big Three m'a aidé grandement à apprécier l'histoire et le contexte dans lequel elle se déroule le flashback sur l'adolescence de Afra m'intéressait un peu moins au départ mais m'a grandement fait apprécier le personnage et ses motivations la présence de Sana Staros m'a complètement surprise et le flirt entre elle et Afra m'a fait sourire je connaissais Staros seulement comme étant la fausse femme de Anne lors du cliffhanger d'un comique qui avait fait jaser il y a quelques années l'idée de présenter l'audiodrama comme étant les mémoires d'Afra en cours d'enregistrement a aussi permis d'ajouter un certain niveau d'intimité et de réflexion interne que l'on pourrait pas nécessairement proposer dans une bande dessinée la performance d'Emily Wu Zeller la voix du docteur Shelley Lona Afra était sensationnel sensationnel et m'a fait sourire régulièrement tout comme celle de le triple zéro le reste des acteurs beaucoup de ce audiodrama sont aussi au sommet de leur forme et reconnaît plusieurs habitués des audiobooks dans cette distribution je ne sais pas à quel point cet audiodrama colle avec la BD Dark Vader mais je l'apprécie par la simplicité de l'histoire et le plus plaisir d'écoute ce n'est pas une histoire ultra sérieuse comme la plupart des romans et ça fait du bien sa note était de 17 sur 20 aussi ouais ben on peut dire qu'on est qu'on est bien aligné oui sur cette c'est drôle parce que si on avait eu l'avis de Jean-François j'ai l'impression que là tout à coup il aurait peut-être gâché notre belle unanimité de 17 sur 20 mais bon dommage Jean-François il fallait pondre ta critique attends et pour les intéressés je vous suggère d'aller prendre notre capsule Star Wars 101 sur le Dr Afra sur Youtube ou Facebook réalisé en grande partie par Cécilie justement et qui résume assez bien le personnage dans tous les sens du terme qui est Shelley Lona Afra donc sur ça on va passer à la deuxième partie de notre émission sur un des plus récents romans Star Wars donc Poe Dameron Free Fall et je vais y aller tout de suite avec la pas le résumé mais la présentation de l'éditeur le synopsis donc cela fait quelques années que la mère de Poe est décédée et Poe et son père ont de plus en plus de mal à s'entendre incertain de ce qu'il souhaite faire de sa vie l'adolescent Poe s'enfuit de chez lui pour trouver l'aventure et pour découvrir quel genre d'homme il est destiné à être les côtés détails techniques le livre a été écrit par Alex Segura encore une fois lui aussi comme tantôt c'est sa sa première participation à l'univers Star Wars donc le livre se déroule cette fois-ci en plus 18 donc en 18 après la bataille de Yavin Poe a 16 ans à ce moment-là c'est un livre de 384 pages donc en audiobook ça fait aux environs de 8h15 et si je te demandais Cécilie qu'est-ce que t'as pensé de Poe Dameron Freefall ok honnêtement le livre m'a un peu déçu parce que je l'attendais avec impatience parce que son personnage m'a toujours intriguée et je m'attendais à quelque chose de meilleur que ce qu'on a eu que ce qu'on a eu comme livre c'était divertissant mais j'ai eu du mal à me concentrer tout au long de ma lecture je l'ai comme pas lu d'un coup j'ai comme pris des pauses entre de plusieurs jours une chance que j'avais pris des notes tout au long parce que je pense je m'en serais même pas rappelée j'ai eu l'impression que l'histoire était un peu plus centrée sur Zori que Poe ce qui m'a déplu puis j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de quête importante dans l'histoire c'était pas comme un main goal du début à la fin c'est bon c'est bon de mon côté qu'est-ce que je m'étais noté concept de base intéressant moi j'aimais quand même l'idée de Poe à son adolescence tout le concept parce que dans le fond on avait déjà eu un teaser si on peut dire de plus en plus ils font ça ils nous passent le premier chapitre ou une partie quelques semaines avant la sortie et je trouvais même quelques mois dans le cas de Poe Dameron Freefall vu qu'il a été retardé puis je trouvais que c'est ça ça partait bien on était sur Yavin tout ça c'est Poe Dameron en version jeune aussi puis je trouvais que c'était quand même assez crédible et convaincant moi j'avais l'impression effectivement de voir un Poe Dameron comme on le connait dans les films et les livres mais en version encore moins expérimentée donc encore plus fonceur et tête brûlée je me suis je n'ai pas tout noté mais il y avait une tonne de références à la fois légendes et canons dans ce livre-là mais tout le temps des affaires sans grande importance mais tu sais mettons des races des créatures des lieux aussi des organisations parce qu'on est un peu dans le monde criminel dans cette histoire-là des noms de chasseurs de primes aussi à un moment il y a comme une réunion de chasseurs de primes et puis c'est tous des noms puis ça me dit de quoi ce nom-là puis effectivement c'est ça donc l'auteur a quand même fait ses devoirs évidemment l'opération réparation des conneries de J.J. Abrams est assez évidente et puis là bon peut-être que des fans finis de J.J. Abrams ne seront pas d'accord avec moi mais c'est ça on a noté que dans The Rise of Skywalker l'ascension de Skywalker il y avait certaines bizarreries scénaristiques par rapport à Poe d'Amron ben pas juste par rapport à Poe d'Amron mais entre autres par rapport à Poe d'Amron tout à coup ça disait qu'il avait été un passeur des pistes avant de rejoindre la Résistance alors qu'on sait qu'avant d'être dans Résistance il était dans Nouvelle République en tout cas puis passeur des pistes ça fitait moyennement avec sa personnalité avec son côté héros par excellence donc c'est ça l'opération réparation sur plusieurs aspects il y a quelques détails là-dedans tu disais ok ça c'est fait pour ci ça c'est fait pour ça mais bon c'est ça au-delà de ça il faut passer par-dessus c'est ça le concept du livre par contre l'écriture je m'étais noté un peu maladroite dont au niveau de la rapidité des événements il y a des sauts dans le temps dans ce livre-là c'est comme il y a des sauts dans le temps mais on dirait que la situation avec Po puis avec Zori n'a pas évolué dans le temps c'est comme s'il ne s'était rien passé mais c'est ça ça fait tant de semaines qu'il est avec les passeurs d'épices mais il se pose les mêmes questions puis il se pose la même affaire que la page d'avant en tout cas j'ai trouvé ça un peu bizarre moi l'organisation criminelle des passeurs d'épices voyons de Kijimi j'ai eu aucun intérêt pour l'organisation honnêtement c'est pas quand on a les pikes les huts le soleil noir tout ça j'ai toujours trouvé qu'il y avait un côté intéressant à aller dans ces organisations-là mais cette fois-ci j'ai trouvé que c'était rapé complètement même chose au niveau des personnages j'ai trouvé que c'était peu intéressant on avait pas vraiment envie d'en savoir plus malheureusement en partant je veux dire quel antagoniste qu'il y a dans ce livre-là je saurais pas dire c'est qui l'antagoniste du livre honnêtement c'est vraiment il y en a certains antagonistes mais c'est ça il y a pas un antagoniste fort à l'histoire puis quelle intrigue un peu comme t'as dit quelle quête quel but il y en a pas vraiment il y en a un mais c'est ça c'est pas une intrigue qu'on est en haleine puis on a hâte de lire la page suivante c'est malheureux mais ouais c'est comme ça ouais ça me déçut pas mal comme livre ouais si je te demandais une note sur 20 pour Dameron Free Fire 11 sur 20 qui donne 55% 11 sur 20 je me demande si c'est pas ta pire note depuis que t'as rejoint Star Wars en direct ouais ah non je pense que je pense que j'avais mal j'avais noté négativement A Crash of Fate ah ok ouais le livre que je trouvais inutile il parlait pas de Star Wars du tout ouais ouais je pense que j'avais donné 8 sur 20 ben écoute une fois n'est pas coutume en fait je pense que ça va être la première fois aussi depuis qu'on fait des émissions ensemble mais cette fois-ci je vais avoir une note un peu plus élevée que la tienne alors d'habitude c'est quand même ouais c'est la inverse d'habitude donc moi j'y donnerais quand même un 13 sur 20 un 65% petit détail je vais rajouter aussi à ma critique que j'ai oublié de mentionner au niveau scènes d'action tout ça évidemment pour Dameron c'est un pilote né donc il y a quand même beaucoup de scènes d'action là j'ai trouvé quand même assez réussies mais certains diraient peut-être trop de scènes d'action que c'est ça il y en a tellement qu'après ça il n'y a plus rien d'autre autour ouais mais bref on va passer à la partie spoilers donc les gens qui n'ont pas lu le livre qui ne veulent pas se faire vendre le punch si on peut dire parce que en tout cas c'est ça il n'y a pas de grosse intrigue dans ce livre là mais je vous invite à faire une petite pause et à revenir plus tard quand vous aurez lu ce livre là donc Cécilie est-ce que tu peux nous faire un résumé spoilers ? oui bon Paul Amron a perdu sa mère à l'âge de 8 ans elle était pilote d'un A-Wing ayant combattu contre l'Empire avec Anne, Luke et Leia Paul est un adolescent rebelle qui n'écoute pas son père son père quant à lui et s'est renfermé après la mort de sa femme et a coupé tout contact avec son passé Paul manque de mourir dans un accident qui lui a coûté le A-Wing de sa mère Paul désire ardemment quitter Ouya 24 pour partir à l'aventure loin de sa planète natale après un argument avec son père en sortant de prison Paul se sauve il arrive dans le bord de sa ville natale et il rencontre Zuri qui est de passage sur Yavin avec un groupe de voyageurs mystérieux Zuri et son groupe ont perdu leurs pilotes qui apparaient et ont besoin d'un nouveau pilote Zuri offre donc à Paul le poste de pilote celui-ci accepte sans savoir dans quoi il embarque exactement le New Republic Security Bureau arrive sur Yavin 4 pour avoir pour mission d'attraper le groupe de passeurs d'épices de Kijimi C'est la turn prend la mission de façon très personnelle car sa famille a péri lors d'une attaque des passeurs d'épices sur sa planète natale elle souhaite donc éradiquer les passeurs d'épices de Kijimi pour venger la mort de sa famille il tente d'intercepter le groupe de Smugglers mais Paul réussit à les sauver en se faisant passer pour un otage des passeurs d'épices Paul apprend à connaître Zuri au fur et à mesure d'émission avec les passeurs d'épices et se rend compte qu'elle a une vie assez compliquée tranquillement Paul et Zuri commencent à nouer des liens ensemble Trun finit par comprendre la ruse de Paul Kijs Damron ne la croit pas et s'inquiète de plus en plus pour son fils disparu Paul commence tranquillement à regretter d'être un Spicerunner plus tard on apprend que la mère de Zuri est en fait de Zeva la chef des Spicerunners puis un peu plus tard la mère de Zuri met sur pied un coup pour tuer tous les ennemis des Spicerunners Paul tente de sauver les otages et rive Trun arrive sur Kijimi et s'en prend à Zeva elles se combattent ensemble et Zeva réussit à la poignarder par la suite Zeva s'en prend à Paul ayant découvert son plan et le blesse gravement Zuri intervient et lui donne un ultimatum ils se sauvent ensemble ou ils fuient il se rend alors à un continent où le barman lui offre à manger et le soigne par chance le barman lui dit qu'un transport quittera bientôt Kijimi en attente du transport pour voir un hologramme inspirant de Leia qui le fait réaliser son objectif faire partie de la nouvelle république et voilà on va tout de suite passer à l'aspect spoilers côté critique toi est-ce que t'avais des éléments ajoutés à ta critique de tout à l'heure oui que je perdais le fil un peu au cours de l'histoire que j'ai trouvé ça intéressant d'apprendre que Poe avait appris à faire les sauts en hyperspace à ce moment-là parce que dans le dernier film au début on le voit comme faire des des micros au saut oui c'est ça puis je me suis rendu compte que c'est la même chose donc c'est à ce moment-là qu'il avait appris à faire ça j'ai trouvé que l'histoire au début avait un sens mais que ça a perdu tout son sens quand Zorée est arrivé il n'y avait comme plus d'intrigue mais j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs parties de l'histoire où c'était comme des mini cours d'histoire qui disaient bon ben quand l'ampère est tombé bon ben le commerce des pistes il n'y avait plus de direction donc les groupes essayaient de Spice Runner essayaient de s'approprier le contrôle ces trucs-là j'avais trouvé ça intéressant c'était comme des petits bouts d'histoire que dans les films on ne savait pas dans le fond ben c'est ça il n'y avait pas grand chose à rajouter c'est juste c'est un livre vraiment qui m'a déçue c'est un des avec A Crash of Fate c'est un je pense c'est le deuxième roman non le troisième avec Master and Apprentice que j'ai pas apprécié la lecture ben écoute le pire c'est que j'ai vu quand même certaines critiques positives sur internet sur des forums des choses comme ça j'ai l'impression que c'est des gens qui ont beaucoup apprécié tout l'aspect le pilotage de ces batailles spatiales parce que ça effectivement on en a quand même pas mal mais c'est ça je vais redire ce que je disais en version non-spoilers mais c'est quoi c'est qui l'antagoniste là-dedans c'est l'agent de la nouvelle république ça peut être Eva aussi ben c'est ça si c'est la mère de Zori c'est parce qu'on la découvre à la fin genre dans le dernier quart du livre en tout cas bref c'est ça le livre un petit peu maladroit j'ai quand même noté je l'ai dit tantôt pour Poe Dameron j'ai trouvé qu'il était crédible qu'on y croyait je dirais la même chose aussi pour son père et pour Lulo que t'as pas mentionné ah oui mais qui est présent pas mal tout le temps avec son père donc Lulo c'est un duros qu'on avait dans la série de comics Poe Dameron qu'on avait dans les comics aussi les ruines de l'Empire donc même chose pour son père on parle de son père et sa mère depuis tantôt les gens qui n'ont aucune idée de qui il s'agit c'est des personnages qu'on avait dans la série de comics les ruines de l'Empire et qui sont de retour dans la série actuelle Star Wars donc la série principale en comics qui a repris l'hiver dernier on est dans le fond qui a repris au moment de la bataille de Hot ou juste après la bataille de Hot donc c'est ça le père et la mère de Poe vous pouvez le découvrir là-dedans et Lulo c'est ça c'est aussi un pilote donc toute la vie de Poe comme je disais il était dans la série aussi pour Dameron donc vraiment jusqu'à la post-logie il va être présent ensuite la relation entre Poe et Zori t'en as parlé un peu moi j'ai trouvé quand même intéressante et crédible je l'ai trouvé typique de leur âge aussi les deux qui ont comme l'illusion qu'ils vont pouvoir changer l'autre personne elle pense qu'elle va le transformer en parfait criminel comme elle puis lui il pense que c'est l'inverse il va la convertir en héroïne on va dire en bonne personne c'est pour ça quand tu disais dans le résumé Spoilers qu'il est autant dans le fond il déchante autant quand il découvre que c'est la fille de la big boss parce que là il comprend que son plan de s'enfuir avec elle est peu probable en tout cas c'est peu probable que ça se réalise mais leur relation entre les deux je ne l'ai pas détesté j'ai trouvé que ça fit quand même bien des personnages dans ces âges je me suis noté la première adoption d'un droïde par peau au début de l'histoire les droïdes pour lui c'est vraiment des objets c'est des grippins il n'y a aucun intérêt mais c'est ça c'est le droïde je ne me souviens plus de son nom tu l'as dit tantôt qui va vraiment développer une espèce de relation avec ça aussi c'est un peu de la construction pour éventuellement avec BB-8 je l'ai dit tantôt mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'on commence sur Yavin 4 dans le fond c'est là que s'étaient établi les parents de Poe Dameron on voyait ça dans un comics j'ai bien aimé de découvrir la colonie donc c'est ça ils ont colonisé Yavin 4 relativement rapidement d'ailleurs mais c'est le fun qu'ils se promènent c'est ça quand même dans un village avec une cantina etc et le petit peu qu'on a sur la Nouvelle République j'ai quand même bien aimé la Nouvelle République c'est vraiment la période ou en tout cas l'organisation sur laquelle on a le moins d'informations dans la post-logie donc là on en a quand même un peu entre le bureau de la sécurité de la Nouvelle République on a des croiseurs Amarad aussi des affaires comme ça je ne l'ai pas détesté et le personnage dont tu parlais l'inspectrice qu'on pourrait qualifier d'acharné qui mène vraiment sa croisade personnelle je ne l'ai pas détesté je l'ai trouvé quand même bien développé même si ce n'est pas un personnage que je voudrais absolument revoir dans un autre livre c'est un personnage attachant mais en tout cas je le trouve quand même bien tu l'as dit après la présence de Baboufric ce personnage que tout le monde s'est mis à adorer dès qu'il a ouvert la bouche dans l'ascension de Skywalker moi j'écoutais l'audiobook et je repensais au film et de tous les gens qui font une imitation beaucoup mieux que la mienne de Baboufric mais bref je n'ai pas détesté ça donc ça fait pas mal le tour côté critique moi aussi c'est certain comme tu disais tantôt il y a nos attentes puis le produit livré moi pour Dameron il faut avouer que ce n'est pas comme si je n'aimais pas le personnage je dirais que dans le nouveau Big Tree avec Finn et Rey c'est vraiment le personnage que je préférais d'ailleurs j'ai quand même beaucoup aimé les autres oeuvres qu'on a eues sur lui toute la série de comics pour Dameron qui était très bonne on avait eu une nouvelle aussi avant le réveil on avait eu quelques tout récemment il vient de sortir le livre Renaissance donc en anglais c'était Resistance Reborn qui était excellent qui était sorti l'automne dernier oui il était bon le personnage je l'aime bien mais c'est ça il manque dans ce livre-là c'est plate mais il manque un fil conducteur ou un espèce le seul fil conducteur c'est la fugue si on peut appeler ça de même on s'entend que ce n'est pas non plus un enfant mais tu sais genre de fuite de peau puis est-ce qu'il va retourner vers son père mais tu sais on le sait quand même un peu qu'il ne va pas faire toute sa vie comme passeur d'épices parce qu'on a vu les films tu sais ouais fait que c'est ça le fil conducteur du livre on peut dire que c'est ça la relation avec Zori c'est pas mal ça mais on est loin de il y en a eu il y en a eu d'autres livres de Star Wars avec des relations romantiques super intéressantes je pense à Toile Perdu entre autres c'était vraiment même pour quelqu'un comme moi qui n'est pas un fan fini des relations d'amour dans des livres celui-là c'était vraiment à conseiller cette fois-ci honnêtement clairement ce n'est pas la spécialité de l'auteur on pourrait dire ça à moins que tu aies quelque chose à rajouter outre ta déception sur Poe Dameron Freefall on va conclure l'émission sur ses critiques dans le fond pour Dr Rafa relativement bonne et pour Poe Dameron relativement moins bonne comme toujours dans le fond si vous avez des suggestions des commentaires des réactions sur tout ce qu'on vient de discuter vous pouvez nous contacter par courriel à la studio arabas swendirect.com évidemment vous pouvez aussi passer par tous les médias sociaux Facebook Twitter Instagram Youtube et compagnie bien sûr sur Discord ceux qui sont en onde vous le diront et n'hésitez pas à partager nos épisodes sur vos réseaux sociaux pour faire croître la communauté pour participer aux émissions on vous invite à rejoindre notre serveur Discord et pour montrer vos couleurs on vous invite à aller voir notre boutique de Star Wars en direct donc le plus simple c'est d'aller sur notre site web et de cliquer sur boutique côté émission à venir Cécilie qu'est-ce qu'on a dans les petits papiers qui s'en vient oui on a Star Wars en direct littérature sur les BD de Star Wars 10 et 11 on a aussi le Star Wars littérature sur les BD de Vader Sombre Vision et l'ascension de Kylo Ren oui et puis bon on n'est pas planifié encore mais comme le nouveau livre de Timothy Zahn est sorti hier on peut vous pouvez supposer que relativement bientôt on va avoir une émission sur Chaos Rising à vous présenter et il y a aussi probablement en mois d'octobre une émission sur Gamers sur la sortie du jeu Star Wars Squadrons oui ça effectivement je pense que non seulement une émission Gamers mais il va peut-être avoir d'autres contenus aussi par exemple Star Wars Express ou des choses comme ça parce que ça s'annonce quand même comme un certain événement je pense qu'il y a beaucoup d'anticipation sur ce jeu et on rappelle qu'on est présent sur toutes les bonnes plateformes iHeart Radio Deezer Spotify Stitcher Google Play Apple Podcast et on remercie une dernière fois nos partenaires Mint & Box Star Wars The Lunette siteclam.net Planet Star Wars Star Wars Universe Star Wars Geeks Québec ainsi que Génération Star Wars et Science Fiction et de la part de Cécilie et moi-même merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct la voix du fandom Star Wars et que la force soit avec vous